Marie Portolano est aux commandes de Télématin du lundi au jeudi, en binôme avec Thomas Soto. Pour Gala.fr, elle fait le point sur cette aventure matinale, et sur une carrière bien riche. Depuis l'été 2023, Marie Portolano est aux manettes de Télématin, avec Thomas Soto, du lundi au jeudi. Le duo complice, qui laisse sa place à Maya Loquet et Damien Thévenot le week-end, a su insuffler un nouveau souffle à cette quotidienne qui était autrefois animée par William Lémergie et Laurent Bignolas. Rencontre Gala.fr, cela fait 6 mois que vous êtes aux manettes de Télématin. Quel est votre bilan ? Marie Portolano, je n'aime pas parler de bilan, car ça ne fait que peu de temps. Télématin est une émission déjà installée, une institution, et Jai était agréablement surprise de l'accueil que Jai pu avoir à mon arrivée. Car j'arrivais dans une équipe qui travaillait déjà ensemble depuis deux ans, dans une formule qui fonctionnait bien, donc j'avais la pression. Je me suis senti très rapidement à ma place sur le plateau et ça vient de Thomas, Soto, des chroniqueurs, des rédacteurs en chef. Et ça m'a fait du bien. Gala.fr, Thomas Soto nous racontait d'ailleurs que votre complicité était perceptible dès votre première rencontre. Marie Portolano, Thomas est sympa, car la vérité est que j'étais très impressionné par le journaliste qu'il est, donc je pense que je n'étais pas très naturel pendant ce déjeuner. Avec Thomas, on s'entend vraiment bien. Ce qu'on voit à l'antenne de nous, c'est ce que nous sommes dans la vie. On s'envoie des messages le soir pour rigoler, on se fait des blagues. Ce n'est pas une complicité feinte. Je trouve ça marrant, car on aurait pu ne pas s'entendre, étant donné que c'est compliqué de former un duo à la télévision, mais non, ça se passe très bien. Thomas a d'ailleurs une qualité incroyable, il partage et n'a pas d'égo. Plusieurs fois, je lui pique des questions sans même rendre compte et il s'en fout totalement. A la télévision, plusieurs binômes se disputeraient pour ça. Gala.fr, en acceptant Télématin, aviez-vous peur des comparaisons avec Julia Vignali, qui était aux côtés de Thomas Soto avant vous ? Marie Portolano, ce qui était drôle, c'est que je la remplaçais déjà sur l'émission précédente, le meilleur pâtissier sur M6. Je lui ai envoyé un message en lui disant que je scrutais sa carrière de près puisque je faisais tout ce qu'elle faisait. Elle rit. Je ne me suis pas dit que les gens allaient me comparer. J'ai pris les choses comme elles venaient, tout simplement. Gala.fr, 6 mois que vous réveillez les français. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Marie Portolano, c'est vrai ? Et le matin, je trouve que le matin, il y a un petit côté différent que les émissions du soir. Là, on a bien conscience que les gens prennent leur café, nous écoutent 5 à 10 minutes, se lavent, puis reviennent nous écouter. Il nous consomme un peu comme une matinale radio. Il faut réussir à accrocher la personne qui n'est pas forcément dans son canapé. Gala.fr, avant Télématin, vous avez fait du divertissement, du sport. Est-ce que ces différentes expériences télévisuelles vous aident aujourd'hui pour Télématin ? Marie Portolano, franchement, oui. J'ai de la chance d'avoir fait beaucoup de choses rien que chez M6, du divertissement, de la comédie, du commentaire sportif. J'ai touché à tout. D'ailleurs, quand je suis parti de M6, Nicolas de Taverna, président du directoire du groupe M6, que j'aime beaucoup a eu cette phrase comme quoi le meilleur pâtissier était un bon centre de formation pour les présentatrices de France 2, car Faustine Bollart. Julia Vignali et moi sommes partis sur France 2, et finalement, c'est plutôt flatteur pour eux, car il est vrai que c'est un bon centre de formation. Gala.fr, dans Télématin, vous formez une grande bande et devez donc vous intéresser à des sujets que vous ne maîtrisez pas vraiment. Vous apprenez beaucoup ? Marie Portolano, oui. Je ne fais pas semblant de tout savoir, et je pose souvent des questions que je me pose moi. Je me mets à la place des gens qui découvrent les sujets, et quelles questions ils pourraient se poser. Du vendredi au dimanche, c'est ma famille avant tout. Gala.fr, parvenez-vous ou avez-vous le besoin de couper les infos et les réseaux le week-end ? Marie Portolano, je me tiens au courant, mais pas plus qu'un début de semaine. Du lundi au jeudi, on va dire que je bouffe de l'info, et que du vendredi au dimanche, c'est ma famille avant tout. J'ai un bébé qui est tout petit et un garçon de 9 ans, donc je m'occupe d'eux. Déjà que je ne suis pas là le matin, je décroche pour eux. Gala.fr, êtes-vous comblé par cette confiance qui vous est accordée par France Télévisions, et avez-vous d'autres projets avec le groupe ? Marie Portolano, je suis évidemment heureuse. En plus, il y a peu d'émissions comme Télématin. Beaucoup le soir, peu le matin. J'ai une chance inouïe d'être dans cette émission qui me convient en tant que journaliste et présentatrice. Et avant de me dire si j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai déjà envie de réussir ce premier challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada